Les chargements sont réclamés dans les montants remboursés aux patients qui doivent se déplacer, Simon, à l'extérieur de leur région pour recevoir certains soins médicaux. Donc, les indemnités qui sont prévues sont loin de refléter les coûts actuels. Parce qu'en région, il y a beaucoup de patients, Jean-François, qui doivent se déplacer parfois vers les grands centres parce que certains services ne sont pas accessibles. Il faut dire qu'on commence à payer des indemnités après un 200 km du lieu de résidence vers le centre où, justement, les soins peuvent être dispensés. On parle d'une indemnité d'à peu près 21 sous du kilomètre qui est donné. Et certains groupes de défense des aînés déplorent la situation parce qu'aux employés de la fonction publique, on parle de 60 sous du kilomètre lorsque les employés utilisent leur véhicule. Et également, l'indemnité qui est versée pour l'hébergement et les repas par jour, on parle d'à peu près 115 $ 24 sous. Ça, c'est jugé largement insuffisant avec la réalité en 2023. Québec a ajusté certains montants au printemps dernier. Ce sera maintenant indexé, mais c'est jugé insuffisant. Voyez ce qui a été versé en 2022-2023 ici dans l'est du Québec avec la politique de déplacement des usagers. On parle d'à peu près 1,9 million $ au 6 du bassin-laurent, 3,9 millions au 6 de la Gaspésie, 3,1 millions pour le 6 des îles et 7,5 millions $ pour le 6 de la Côte-Nord. Mais ce qu'on dit, c'est que les indemnités actuelles ne reflètent pas la réalité. On écoute des réactions. Il faut se mettre à jour avec les coûts actuels. Puis il faut tenir en ligne de compte que la majorité des gens qui vont utiliser ces services-là hors région, ce sont des aînés. C'est 20 % de la population actuellement. Il y a bien des aînés qui sont vulnérables là-dedans. Ça devrait s'appliquer pour l'accès à un dentiste. Parce qu'il y a de nombreux patients de ma région qui ont besoin de faire beaucoup de kilométrages pour avoir accès à un dentiste. On devrait ajouter ça à la grille de remboursage. Au cabinet du ministre de la Santé, ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu des ajustements au printemps dernier. C'était la première fois qu'un gouvernement le faisait depuis 2011. On dit qu'on est sensible, évidemment, à la situation et qu'on va continuer à travailler, à améliorer justement la situation. Mais on comprend, Jean-François, que sur le terrain, concrètement, une indemnité, lorsque parfois des gens doivent prendre une chambre d'hôtel en ville, une indemnité incluant les repas de 115 $, c'est jugé largement insuffisant par des groupes de défense. Effectivement, ça monte vite. Merci, Simon. À plus tard.